Les passes et les réceptions. Premièrement, il faut bien tenir le bâton. C'est le même mouvement que si je veux lancer une balle ou un ballon. Alors, si ma main est trop haute, je ne serai jamais à l'aise. Si ma main est trop basse, je ne serai pas à l'aise non plus. Alors, il faut vraiment avoir une bonne distance. Généralement, c'est la distance de l'avant-bras environ. Pour la main, comme moi je suis droitier, et pour un gaucher, c'est l'autre côté. Absolument, c'est ça. Mais, ça peut varier selon l'un joueur ou l'autre. Alors, c'est vraiment important, c'est d'aller chercher en arrière, et de lancer comme il faut, et de suivre le lancer. Il ne faut pas arrêter notre bâton. Les égats. Comme là, on regarde. Il le crosse bien en arrière et on continue le mouvement toujours. Et la réception, on voit qu'il reçoit, puis il lance rapidement. Il n'y a pas de mouvement interrompu entre les deux. C'est rapide. Le beau mouvement est là. Les mains, c'est la bonne main qui pousse. Excellent, les gars.